Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. On s'informe avec vous, Walid, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mardi 9 janvier, message de condoléances du président de la République au journaliste palestinien, Waïl Dahdouar, après l'assassinat, par l'occupant sioniste de son fils Hamza, également journaliste, Waïl Dahdouar, que nous écouterons dans cette édition. Bourse conséquente sera versée aux étudiants palestiniens, annonce du ministre de l'Enseignement supérieur, décision en application des instructions du président de la République. Sécurité au Sahel, les défis aux frontières au sud de l'Algérie, évoqués par le ministre de l'Intérieur, Brahim Mrad, défis sécuritaires mais aussi économiques, trame de l'édito de la revue Al-Jaysh, mentionnent les grands axes, l'occasion de développer également le plan de développement stratégique en cours à Tindouf. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations, dernier match de préparation pour les Verts, ils affrontent aujourd'hui le Burundi avant de s'envoler, demain pour la Côte d'Ivoire. Et puis la légende allemande, Franz Beckenbauer, tire sa révérence à l'âge de 86 ans. Et pour commencer, Oli Tselman, le président de la République présente ses condoléances, Waïl Dahdouar, après l'assassinat par l'occupant sioniste de son fils Hamza, également journaliste. C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle du lâche-assassinat du journaliste Hamza Waïl Dahdouh, rejoignant en martyr la plupart des membres de sa famille, tombés également en martyr dans l'agression sioniste barbare, a écrit le chef de l'État. Les journalistes qui accomplissent leur rôle sont délibérément pris pour cible en violation flagrante du droit international, humanitaire et du droit à la protection, un garantie à ajouter le président de la République, leur mémoire éternelle, continuera d'en hanter l'occupation sioniste comme le témoin du baillonnement des voix, de la liberté et de l'occultation de la réalité des crimes sionistes dans les territoires palestiniens occupés, a conclu le président de la République dans son message de condoléances. Le journaliste palestinien Waïl Dahdouh qui a adressé ses remerciements et exprimé sa reconnaissance au président de la République et au peuple algérien pour la compassion exprimée et la solidarité à toute épreuve exprimée à l'égard du peuple palestinien et sa cause juste. Il répondait hier en exclusivité Alina Hamada. Dr. adults ... 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